Allez, on a presque fini, il en reste moins de 10, j'ai une question. Donc, dès la mort et dès la mort. Alors ça, c'est vraiment chouette. Je crois que c'est une coproduction française, italo-française. Et c'est un film d'horreur, une comédie, un drame métaphysique, c'est plein de trucs à la fois. Et c'est l'histoire d'un garain de cimetière qui, chaque nuit, doit tuer des zombies qui se lèvent de leur tombe. Alors, ça pourrait être un film d'horreur, ça pourrait être une comédie, mais c'est deux à la fois. On dirait à la fois Brain Dead de Peter Jackson et Délicaté Scène de Jean-Pierre Jeunet. C'est vraiment une oeuvre à part que je vous conseille. Dès la mort et dès la mort. Ensuite, on a Time and Tide de Tsui Hark. Alors, Tsui Hark, c'est comme John Woo, c'est un des plus grands réalisateurs hongkongais contemporain. Il a fait plein, plein, plein de films, notamment Il était une fois en Chine avec Chet Lee. Et c'est un réalisateur qui se défonce toujours au niveau de la mise en scène. Les scénarios ne sont pas toujours crédibles, on va dire. D'ailleurs, ça part souvent dans tous les sens. Mais au niveau de la mise en scène, ce mec, c'est un visionnaire. Et il s'éclate tout le temps avec une dessine d'action hallucinante. Et donc là, au niveau des scénarios, je ne m'en souviens pas trop. C'est assez abarcadabrantesque de toute façon, ce n'est pas important. Mais c'est un film d'action pure et dure, où on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Et au niveau des mouvements de caméra, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images de synthèse, donc c'est filmé sur le plateau. Et par exemple, il y a une scène où il y a un mec qui traverse une vitre accroché à un câble. Et le caméraman plonge avec lui pour le suivre dans sa chute, avant de s'arrêter et de continuer la fusillade. Ils ont repris ça dans The Raid, le film indonésien qui a révélé Iko Uwe. Si vous ne connaissez pas, c'est absolument génial. The Raid. Mais voilà, donc si vous vous intéressez un peu au cinéma hongkongais et que vous ne connaissez pas celui-là, c'est un petit bijou. Oubliez les scénarios, oubliez l'histoire. Mais par contre, au niveau des scénarios d'action, c'est du petit lait. Allez, il en reste plus que 5. Donc on finit en beauté, j'espère ? Ouais, ça va. Alors, vous connaissez sûrement le réalisateur Danny Boyle, Petit Meurtre Entre Amis, Trainspotting, Slumdog Millionaire, Samuel Setter, tout ça. Il y a un ou deux films qui ne sont pas forcément connus de lui, qui méritent le coup d'œil. Et notamment, Une Vie Moins Ordinaire, avec Ewan McGregor et Cameron Diaz. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à True Romance, Parieta Durango, tout ça. Sauf que ce n'est pas un couple de criminels, c'est un mec qui kidnappe une fille pour une rançon. Et ils vont tomber amoureux. C'est une comédie légère, bien amenée, bien jouée. Les acteurs sont tous excellents, de toute façon. Et comme c'est Danny Boyle, elle a mis dans la scène des coiffes. Donc si vous avez une petite comédie comme ça, policière, sans prétention, mais bourrée de fantasy, bourrée d'humour, celui-là, il est vraiment à voir. Après, un film beaucoup plus sérieux, on a Mississippi Burning, de Alan Parker, le réalisateur de Midnight Express et de Angel Heart. Donc vous imaginez l'ambiance poisseuse qu'il peut y avoir. C'est avec deux acteurs que j'aime beaucoup, Gene Hackman et Willem Dafoe. Et donc ça se passe sur le rive du Mississippi, dans le sud de l'Amérique, l'Amérique profonde, à l'époque du Ku Klux Klan. Et en fait, c'est deux flics blancs qui vont essayer de faire éclater la vérité sur des meurtres de citoyens noirs qui se font attaquer par une communauté blanche et bien sûr raciste. C'est un film qui a marqué son époque, il a eu plusieurs nominations aux Oscars et il a gagné l'Oscar de la meilleure photo, parce que la photo est vraiment très belle, effectivement. Donc voilà, si vous aimez les films historiques, si vous aimez les polars, c'est vraiment un film qui met le feu aux poudres, donc, et qui parle du Ku Klux Klan avec un réalisme assez choquant. The Butcher Boy. Alors ça, c'est un film de Neil Jordan, qui aura ensuite beaucoup de succès avec Entretien avec un vampire, The Crying Game. C'est un réalisateur, donc, irlandais, qui, à l'époque, a fait des petits films comme ça, comme celui-là, que pas beaucoup de monde connaît en dehors du Royaume-Uni. Je ne me souviens pas vraiment de l'histoire, mais comme vous pouvez le voir par rapport à la jaquette, ça a l'air assez trash comme truc. Et en même temps, ce n'est pas forcément le cas, surtout dans le film sur la perte de l'innocence, si vous connaissez Neil Jordan, vous savez que ses films sont assez glauques, assez sanglants, et là, c'est un peu la même chose, mais en même temps, c'est une comédie noire et assez vicieuse. On termine avec deux trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier, c'est Metal Hurlant, Heavy Metal en anglais, donc Heavy Metal, c'est comme la musique, quoi, donc forcément, c'est un rapport avec la musique, et c'est parce que c'est en fait des courts-métrages, des courts-métrages animés, qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, à part que la plupart sont bourrés de morceaux de musique de Heavy Metal. Mais Heavy Metal, ça a aussi une référence en fait avec la revue Metal Hurlant, ou Heavy Metal, la revue de science-fiction de Fantastique, qui était très populaire dans les années 80-90, je crois, et qui a notamment donné beaucoup d'inspiration à des réalisateurs comme Ridley Scott, par exemple, pour Alien. C'est un film d'animation en fait qui regroupe plusieurs dessins animés faits par des dessinateurs différents, donc ils n'ont pas grand-chose à voir au niveau esthétique les uns avec les autres, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un des rares films d'animation pour adultes qui était sorti à ce moment-là, parce qu'effectivement c'est à la fois gore et érotique, ce qui est assez rare pour une animation sortie dans les années 80. La musique, à part les morceaux de métal bien sûr, est de Elmer Bernstein, qui a bossé notamment sur SOS Phantom, où est cette mercenaire ? Donc un très bon compositeur. Et en parlant de SOS Phantom, il faut savoir que Harold Ramis a porté sa voix à un des personnages, et le film a été produit par Ivan Reitman, le réalisateur également de SOS Phantom. Donc c'est intéressant de voir à quel point SOS Phantom, en fait, a été influencé au niveau de son humour et de son atmosphère délirante et abracadabrante par des revues de l'époque, parce que c'est clair que sinon, on n'aurait pas autant de monde dessus qui a bossé sur ces deux films. Et pour finir, on a une petite comédie que franchement je pense que personne ne connaît, qui s'appelle Wanted. Alors Wanted, c'est un titre assez post-partout. Le scénario-là n'est pas vraiment terrible, je vous le dis tout de suite, mais attention, c'est une comédie qui rassemble des acteurs français et anglais. Par exemple, il y a Harvey Keitel, qui bosse notamment avec plein de films de Martin Scorsese, on l'a vu dans le Taxi Driver par exemple. Mais au niveau du casting français, on a Gérard Depardieu, bien sûr, Johnny Hallyday et Renaud. Et oui, les deux chanteurs, Renaud et Johnny Hallyday, on fait le film ensemble et c'est un film américain. Donc il parle à moitié français et à moitié américain. En plus, je suis un grand fan de Renaud, donc j'ai acheté le film rien que pour lui. Il n'est pas si bon à l'écran, mais quand il est, ça fait toujours plaisir. Et dans le film, il y a une scène de culte où Renaud et Johnny sont allés dans une voiture, ils écoutent la radio. Du coup, il y a une chanson de Hallyday qui passe. Renaud, bien sûr, il change la station. Cette fois, c'est une chanson de Renaud, je crois que ce n'est pas la mère qui prend l'homme. Donc Johnny, bien sûr, il rechange la station. L'autre, il n'est pas content, il rechange ensuite. Donc voilà, c'est un petit clandegg entre les deux chanteurs qui est assez rigolo à voir dans le film lui-même. Après, pour ce qui est du scénario, c'est une comédie policière assez classique, mais justement, c'est le casting qui fait le sel de l'aventure. En anglais, c'est Crime Spree, si vous le cherchez. Et puis voilà, c'était la fin de notre série de films à découvrir ou à redécouvrir. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne suis pas forcément toujours à l'aise devant la caméra pour improviser ce que je peux dire sur un film. Surtout qu'en plus, il y en a tellement que je finis par me répéter. Mais ça donne quand même l'occasion, comme ça, de découvrir des petits films qui n'ont pas forcément marqué leur époque ou alors qui sont tombés d'un oubli. J'ai envie de vous faire redécouvrir maintenant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu au final. Laissez un petit commentaire. Abonnez-vous pour supporter la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! T'es encore là, toi ? T'as pas d'amis ? Et la vidéo est finie, tu sais ? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi, je me casse. Je ne vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501